nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neuf ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite mardi 20 de sombre 2020 ba mama batata bande ko bilingue mbote pebe bola muna manaka ya pona kongo nazenye sengon présente le bino ba meyar vena bino nabanda ko bisi kanyo so bozoa mi poto kome vraiment na fin de l'année 2020 mersi 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 Il y a beaucoup de gens qui ont fait le développement de l'Université du Congo, surtout dans le projet de 145 territoires où il a essayé de développer le démocratie du Congo à partir de la base. Le candidat annoncé à la présidentielle de 2023, Moïse Katoumbi, qui a gagné l'équipe de l'équipe de l'Université du Congo, qui a été un militant, qui a été un congrès ensemble pour la République. Le candidat annoncé à la présidentielle de l'Université du Congo à partir de l'Université du Congo. Le candidat annoncé à la présenterie du Congo à partir de l'Université du Congo à partir de l'Université du Congo. C'est une mission politique de la province de Kassaye-Central. Nous avons lancé un programme pour les familles de la population de Kassaye-Central. Nous avons lancé un programme de santé et des familles de la population de Kassaye-Central. à ces sains basso qui a coca qui koussou n'abango n'a bocassi n'ayez n'a ba initiative privé n'ayez n'a mon sol on a eu à salibafourage n'a ba commune moi et belé déjà n'a katiakana programme de go continuer ba maïe zobima bat batko toka tilelo et ko se tendre je crois kassai central mobi manade mba la casu mba ti luise et koko tatina masuka et puis t'au t'aura dans la mesure du possible à prendre au desservir paie parti msoussou ya espace kong kassai et yango kakate zaki peen opération a remis yababan pambate ba ecole publique kouna na kassai central beccole publique ming ba ba na ba kota nganassé na ba condition inacceptable ba na wana basse n'a ki onoura bese sang aya bango en aide ba ecole wana effectivement opération a barremis de yababan ibandaki paie siango na sang a bantou na ba kangile et puis ba kou continuera paie sang a pérations a recoursé poursuivre malin kourta ki voyage parce que situation dramatique koumela ki ba ba de konangan la bandaloungwa en particulier mais kintia sa en général pipa ywa pito yoka ki batou badindi ba na ba koufi ma bota e koufi l'ikolo ya incapacité à pouvoir public ya kou anticipé ba politique publique qui est urbanistique alors que ce sont de pro de problème que l'on connaissait et zala ki prévisible kaya na singa ki mo kondina e courte voyage nana kentia sa poète naza nabao yamaya bandaloungwa na yango mamma pila à travers micro nao nasa représenté à condoléances nama y na ba famille nion so babung el babung ici bateau basala ki talou pon abango l'ikolo ya inconséquence na irresponsabilité ya ba gouvernaux ya le lo très bien montouna mo ko e wotina ba imbo katana lo ba ki na woyan ba porté parola en vol ba nambo gabatoune ba y politik nio so basali ko se prononcer eko na kandida tia nabango on a tourno bella rance mame deli se sang mande ko aloubina nouté pourquoi a zoze la nini est-ce ka posé présenté tena présidentielle 2023 effectivement ma pila pression l'ikambo eko mikomata honorable et ses sang à à se prononcer nante parce que c'est un droit subjectif un droit qui lui est reconnu s'il veut être candidat à tous les niveaux que ce soit c'est à lui de se prononcer à se prononcer nante n'a ipé narko koko tana bintansion nate ya pas ces alikaka intolérance oiseau subir pour une prétendue candidature à la présidentielle de la part de nos amis du pouvoir ma tigio so a zoro bella ronsof yé mok yé mok a zoro bella ngoté mais na zoro comprend nate zoro mon intolérance politique insulte attaque à sa personne attaque à ses biens pourquoi parce qu'il aurait des prétendus ambitieux d'être candidat ma kame naoutch koumou na kassa et centrale c'est grave na kana na o yo koumou na gouvernement provincial mou bimba eza kou entretenir ba milice ou bazaba membres aïe dps copé sabango carbira mon sol pour que bas s'attaqué n'a pas opposant à la kassa et centrale pour que bas s'attaqué n'a honorables et c'est ça pourquoi parce que il aurait des ambitions présidentielles bon à éviter pourquoi mouta c'est prononcée t bino beaucoup misi en au sujet ya batak na bain sulte est-ce qu'il ya cause à la candidat yenda est-ce qu'à cause à la tête yenda et bimba congolais apparemment pas l'ingas à la candidat la journaliste ba congolais la batte belé balingas à la candidat mais yé moko moutou aloubi ya moté mais c'est que je ne comprends pas c'est cette intolérance n'a pas eu bisou maman bakongole bako l'anabisson à kassa et centrale ma camo n'a pas fait réel la radio de la bourre le 11 décembre le radio de la bourre à dieu locale mini trois ministres et à gouvernement ya kassa et centrale gouvernement provincial balé qui n'a radio pour dire ceci qu'est ban au temps que gouvernement bakondi mais jamais que moutonne à kassa et centrale n'a pas opinion contraire il ya président de la république et d'aider à poser bas actes ou exacts ou défier président de la république bar tolérés à moi jamais vous imaginez dans quel contexte nous sommes et à cause de ça le roi a dit nous battre pas en disant ou bakongole bako kanisaki dédié c'est ça à coquit cause à la candidat alors qu'il y ait mon cas ce pronom c'était qu'est ce qui se passe on instrumentalise une milice entretenue j'insiste par les gouverneurs et son gouvernement pour s'attaquer à l'honorable c'est ça c'est simplement parce qu'il est en train de poser des actes qui soulagent la souffrance de la de cette population et que cette population en soit à coi en baba actionnel et c'est un ma casse et on a compris sa population a merci pas batté à mili soit n'a idée peste baya qui quoi d'accord j'affirme j'affirme mes propos j'ai pèse mes mots parce que qui c'est à kabou ya imoura c'est n'a qui bango va se constituer n'armée pour pas défendre le pouvoir yandé qu'on a bango vous imaginez les dangers dans laquelle nous sommes donc ba mili soit n'a idée peste baki quoi attaqué ba forage n'a bisous avec ou ba forage ou ba ça y'a là qui peuple il a n'a pas commune ou n'a ba koutanine n'a résistance à population a bengani bango il a envolté population parce que maï ou an a bon ballon pour ça très bien merci beaucoup maître rodrigues ramazin tout au côté de la mozine d'au courrier mission à bisous à mettre eric baman aï a zali mon analyste politique proche du pouvoir tous enseignés déjà poussé à n'amorambo cambo tp bbola non le pila un mot est à con débatteur n'a pas eu les mots les chers pelis imoto à la gana maipona bobo mango donc je n'ai aucun cas de tout cas c'est une bonne chose bauté n'a pas beaucoup mani bavance ou bali polanda bison la table boute n'a c'est bien pour se décrire et puis la équipe technique ne c'est le président de la république et c'est le congolais qui a joué à la république démocratique du congo et pas il y a des guerres d'agression ou si vous voulez bien cette agression barbare et sans oublier aussi ceux qui sont à kwamout qui passent aussi la nuit à la belle étoile vu les conditions et la précarité on va vivre après la sécurité de l'orchestré il y a beaucoup qui se disent des politiciens qui sont même à l'hémicycle qui se disent aussi même des candidats présents de la république et qui s'apprête à les saboteurs tout parce que nous sommes la prochaine élection donc ici c'est vraiment une occasion de rassurer et de compatir quand il s'agit de connexion à la bâcote dion sonnac et bac à la montée man bientôt boudy tine les hommes en année qui n'a jamais été en perte de vitesse il a fallu à l'ouka plasmo que puisque chômage est à moi pas sur le plan politique il a fallu pour se positionner dans moi et l'eau comme encore et ayaki et c'est quelqu'un qui a ce qui s'était déplacé non pas avec son coeur mais c'était avec son avec ses pieds donc il n'y avait pas une sincérité sincérité en lui et depuis très longtemps et avant même m'a comme à tina qui a co prononcé et comment on appelle ça bas bas de ce qui va départ n'est à une union sacrée moi ils avaient toujours des langages jacquot critiquer le régime en place et les poux et le gouvernement oui à l'ibongoye mokona au moins cinq ministres en a quatre donc nous avons vu vraiment l'immaturité politique ya moïse katoumbi et de regretter n'a comporté ma naïe mais que non la personne s'est fait disqualifier ya moque puisqu'il a péché plusieurs fois même la sortie médiatique n'aïe une sur france 24 son adhésion à canaï n'y en sacre et à quoi ça l'angoisse et voilà qui chasse c'était mieux qu'il est face ici pourquoi il a préféré choisir le médias internationaux bien étrangers pour ayako ayako annoncé donc il y a beaucoup de choses qu'il faut dire sur moïse mais nous n'avons pas le temps ayako perdona quelqu'un qui n'est que l'ombre de lui-même union sacré c'est vide union sacré c'est vide ne vous en faites pas ne vous en faites pas et je vais vous dire une chose union sacré aux hommes en a c'est une grande machine une très grande machine dans la politique c'est comme ça dans la politique c'est comme ça il ya les alliances qui se font et qui se défend donc il y en a qui viennent et qui partent mais je t'assure que l'union sacré mais c'est vide pas c'est une grande machine et qui va faire se preuve lors des élections prochaines si vous voulez bien du 20 décembre 2023 le départ de katoumbi c'est non événement très bien décoré a planté tout le boulard pour la congo de si j'ai hôte au débatre à naba d'eco la bise aux aléas mais en bote qui n'est pas si j'ai na bise au l'ikamonan n'y a pas profil toki batte belle basse est déclaré l'obéle qui l'honorable daniel safou c'est déclaré candidat président de la république et à la démocratie et à la planète mais c'est qu'il faut d'où on a profil nanifor kambambou kao nanye sengen nani a boungi penda tout ça batta mayer demi balay ambo kanabi sonnemi ki mètre rodriguez a diana batanas né opposition mais c'est qu'il faut qu'on l'obase solo mètre rodriguez qu'il a profil nini pour un candidat ou à quoi bongo qu'on s'est présenté na baie d'élection pas à la coco coco l'ikia kambambou ka mouné le cola reprimocratique l'ikomo a toujours pêché dans l'ikamon manco termine gouvernance termine conduite ya vigne ya nation manqué manqué expérience ya va dirigeant manqué expérience n'a catia ma camo conduite ya politique publique manque ya expertise donc ya collé bas manqué à technicité et abansou mouro mi balay et bon moi coup pas dirigeant belé l'ambouro pour que le lombo koumana et sika et koumine l'eau ce qui a combattu à la histoire et ambo kanabiso alors qu'ils n'avaient même défaut après de 1960 à 1965 il y avait ce qu'on appelait à l'époque selon l'histoire la congolisation et lorsqu'on parlait de la congolisation cela faisait appel au désordre dans la conduite de l'état et ça se disait partout dans la sota n'est pas revient à l'époque ba new york's time ou tangy ba paris ou tangy ba on est nabossé en combattant à paris à l'époque au monde n'a pas revient à la congolisation pour qualifier les désordres dans la conduite de la chose publique et il y avait tous ces toibouis entre les présidents kassavobo le moumba les tchoumbé et consorts notre classe politique avait ses problèmes faute d'expérience et ça pouvait se comprendre c'était les débuts de l'indépendance nous sommes nous sommes mis allés au regard à la difficulté au bon moment à l'époque nous retombons avec mobutu même conséquence même problème il commence à prendre de l'ascenseur et puis il tombe en coupe ba kati likambo et à congolisation tout continue à gestion et puis à un moment nous revenons dans la zaérianisation et la zaérianisation jusqu'à à nous amener dans tous les désordres qu'on a connu pendant 32 ans de gestion combattu par l'idépès combattu par le palo nous venons avec joseph kabila même problème joseph kabila avait des problèmes de des technicités des problèmes d'expérience parce que c'était sa toute première fois de conduire la chose publique il a essayé de faire ce qu'il a fait il s'est harter contre le mur sa gestion a été chaotique nous venons avec félix tisse qui a dit même problème problème d'expérience problème de technicité nous tombons dans le même problème je me souviens même bon pour revenir à pas joseph kabila d'une phrase de lui michel après un rendez-vous d'échange avec le président de la république on lui demande qu'est ce que vous retenez il dit bon écoute on a parlé c'était sur quel sujet il n'avait rien à dire dit bon c'est quelqu'un qui a une très grande capacité d'écoute on peut comprendre en lisant sur les lignes qu'est ce que ça voulait dire ça veut dire simplement lorsque vous regardez même la conduite de la nation aujourd'hui le congo fonctionne sous mode pilotage automatique simplement la personne qui conduit les pays aujourd'hui ne sait pas qu'est ce qu'il doit faire quelles sont les priorités au regard de toutes les urgences que nous avons il faut définir les priorités félix tisse qui n'a pas de priorité conséquence il touche à tout mais n'est réussie rien au contraire il prend des décisions très dangereuses qui amène aujourd'hui le pays dans une situation chaotique non c'est faux il faut arrêter de dire ça c'est de tromper l'opinion dans la vie ce n'est pas pour y avoir revient les escaliers il faut une expérience tu deviens pas le président par exemple des états unis en tombant du ciel il te faut une expérience dans un domaine de la vie le l'ossobe tout n'a battu belé badirigeant boro tout n'avons bas tout n'avons cursus n'avons n'entend pas qu'on va tout et tout n'est cursus tchika tanga pas s'ils savent puis diplôme mazou api diplôme ya quoi qu'on soit et sika bautant bautant et l'école moka belgique et à l'arraté barra firme l'eau qui mara mobile et à l'arraté banmo est sika bataigne et banité à salat wapi expériences ni n'y azzan angoye à moussala au coeur découvrir signataire d'étant comme président de la république quand même heure découvrir signataire un grand présent là où il ya qu'on y a qu'on a traité documenté dossier à l'état t'étant comme président de la république au coût où il ya pas coupé ça et coucoucou coupé ça va projet sans cité tu représents la rubrique il ya un tout mon nez barater belen et ben de la felix siké dit notamment n'ava projet le roi à 100 jours un projet mal conçu mal exécuté conséquence pour toi quand tu as pris un désordre un bon bah détourner un désordre à poser le roi à 100 jours ni on soit les abafouillés à inexpérience et a conduite à politique publique c'est clair c'est sort des choses qui sont en public les présents de la république ne peut pas prendre certaines initiatives conforme à la constitution ce sont les initiatives qui reviennent le prérogatif au gouvernement mais les présents de la république est entré dans un domaine qui ne comprenait pas il a fait de la cacophonie encore que même la question lorsqu'on vous parle de 100 jours techniquement c'est pas ce qu'ils ont fait avec le programme 100 jours la preuve t-il est là où on continue d'exécuter le programme 100 jours ça veut dire dans une certaine mesure il faut de l'expérience alors en termes de profil il faut quelqu'un qui a de la technicité et qui a de l'expérience dans la conduite de la chose publique il faut arrêter d'amener le novice au sommet de l'état il faut arrêter on en a on a tenté à trois cours on a on n'a pas réussi aujourd'hui faudrait que le congolais nous soyons suffisamment sérieux pour donner ces pays entre le maire des personnes outillées pour le gouverner très bien merci beaucoup on a rappelé que tout ça on dirait qu'il y a des télévisions sur notre page facebook sur notre chaîne tnt beaucoup qui ont répondu à la question en a sans autant à combattre mon profil néni il ya président de la république pour qu'on a mis sur et qu'on peut décoller parce que tous à l'attendance à rouler un tel assalé l'eau retienté l'assalé côté c'est un problème et a débat résoudre des maires mon emboka eric barmanai maître eric nani faut à kambamboka congo et puis profil n'a eu fais à l'anil pour combattre merci beaucoup je veux essayer de mes livres à cet exercice où tu copais sa co débatteur mais qui n'a pas répondu à ta question il s'est mis seulement à montrer félix a fait ceci et cela tu lui as posé la question quels sont quels sont les quels sont les profils non quel est le profil non monique a il a il a papillonné par ci par là tu avais tu avais des idées à l'arrêt à la prochaine réunion que tu vas participer s'il a fini je peux reprendre la part ok merci beaucoup alors parler de l'expertise ou bien qu'au banama kambo et sa état de technicité vous savez quand nous quittons l'université ou bien d'avoir formation scientifique nous avons c'est que nous appelons la théorie et la théorie c'est qu'on appelle la pratique pratique tu as qu'au vivre en haut n'a katia moussa la nabisso et ça permet surtout point nabar bas salibatien s'appliquer bambada quand même nabal laboratoires nabal laboratoires et baisser et salaire permet que ce qui va côté si con à l'air ya commande à gossala moussa la basse et perfectionner ma cassé puisque là ils sont maintenant dans la vie pratique et ma kambo et battant la kina classe certes n'a eu qui co débatteur nana kolobara keno depuis les années 60 à nos jours il ya eu beaucoup des tâtonnements au sommet de l'état moi je ne veux pas voir les choses de cette façon là il ya eu beaucoup plus de mauvaise volonté des gens qui arrive au sommet de l'état avec une idée de gérer la chose publique comme si gérer leurs propres proches ça c'est la première maladie les belges sont entrés sont partis un peu plus tôt nous avons anticipé ou bien nous avons voulu que l'a dit comment l'indépendance tous ayant attend mais les congolais n'était pas encore préparé pour la gestion de la chose publique pour preuve niveau ni ni à économie au niveau ni économiques la belgique avait laissé dans la république démocratique du congo à l'époque nous étions les colloies à canada n'est ce pas vous les savez mais aujourd'hui nous en sommes effectivement parce que il ya des gens qui sont mal préparés qui n'ont pas ce qu'on appelle le souci de la reprise publique à de la gestion de la chose publique pas sur les n'a pas mon intérêt dans mon personnel ici la responsabilité ici elle est partagée et c'est une responsabilité collective ça veut dire qu'on a quatre institutions et en boca à tous les niveaux y compris même là au bas au cg n'a pas hémicycles ils sont responsables ça veut dire quoi lorsqu'il fallait prendre certaines décisions nous avons vu des gens que certaines personnes nous citent ici qui sont c'est si ils sont c'est la soi disant qu'ils sont des modèles ils ont été derrière des billets des banques pour jeter en pâture ou bien soutenir d'autres décisions les décisions du genre à jeter en pâture même les développements où l'honneur yambouka l'honneur qui doit diriger le congo puisque c'est ça ta question celui qui doit diriger le congo il faut se sentir d'abord y est moko congolais se sentir congolais ça veut dire quoi ne me fait pas dire ce que je veux pas encore dire ou si tu veux anticiper c'est ton problème c'est sentir congolais ça veut dire quoi je vais vous assimiler moi exemple moi il m'est arrivé à vous voyager comme bimako qui n'a pas beaucoup à mesous comment à l'hôtel il y a qui tôt qu'on a l'ali n'a ta limbé tout l'atelier et ça qui tôt et vous dormez au passé nuit n'a eu au monde et pendant qu'il y a qui tôt mais quand tu sors de cet hôtel là on me pose la question mais ce qui n'a bien sûr que chambre n'a jamais d'aider n'a qu'à n'a qu'à n'a n'a qu'à n'a qu'à n'a je suis pas d'aider je suis pas prendre au monde au lieu que n'a y a kakou la la kou futan bongou bélé mais je dois m'organiser que chambre n'a même si je ne peux pas atteindre les 100% maintenant mais qu'à quoi t'aide quand même les minimum la chambre n'a pour beauté au yo on a à quoi précieux pongu a qui tôt qu'on a chambre à batte ou yako des familles colonie soit qu'on fut amoureux n'a zala n'a moins permanent c'est pas ça veut dire quoi que lorsque tu te mets lorsque tu as une responsabilité à tous les niveaux la rdc il faut toujours que tu te dises que c'est mon pays je travaille pour le bien-être de mon pays la personne doit d'abord se sentir congolais je vous dis que quand un locataire viennent généralement chez les congolais puisque c'est ça même dans nos entreprises ici lorsqu'on nomme quelqu'un à régner bilo consulter sur le monsieur mais il y a aussi bonnes sa tabine à la bourse et à l'abri 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 les gens oublient que quand tu occupes cet endroit là c'est tonnement tu en est donc tu en es le fruitier yon d'os a dit qu'on bénéficier n'a yango bongu ça yango pas ce que les alipé pône a yon à un moment dans les jouissaires tu en jouis donc on a continué à profit et à l'eau qu'on est ce que tous ceux qui sont passés à tous les niveaux j'ai dit puisqu'il faut pas que tu auras la responsabilité c'est vrai que les devoirs et la rédébabilité a déjà beaucoup plus la chef de l'état qui est comptable de tous et des tours de toutes et de toutes ses actions devant la population après qu'un quinquennat n'aille mais tous les billets et moutou nion sont un niveau et la responsabilité n'aille et c'est nul et à salam à la moupon à quoi qu'on aurait doré image il ya place à vendre et qui va partir de la place à vendre et à l'école matati comme quoi qu'on couvrir quand vous voyez par exemple les congolais en train de jeter les immondices dans les cas dans les caniveaux vous allez entendre de l'autre côté abattu l'eau qu'on n'a pas besoin qu'on s'abîme ok non n'y on soit et à banane et à félix et que c'est félix qui doit descendre à continuer on a lancé même une campagne ici à changement des mentalités quand vous voyez les gens qui vous désirent les asbel ou bien les associations et au et combo la cabane zela basso combo la n'a qu'à ce niveau félix est venu faire plusieurs travails se déchanger d'abord ce qui est dans la tête les gens vous savez le plus facile à la 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 chose la plus facile au monde à quoi que ça l'allélo c'est de faire sortir un africain de la jungle mais faire sortir la jungle et n'a qu'à pas congolais pas congolais nous aimons les deux autres et quand on commence à coincer c'est un dictateur à aucun rabatou à ce salable certaines personnes pensent qu'on allait faire des dons par ci par là n'a n'est ni à des ordres on doit les laisser faire félix est là c'est un démocrate félix est là c'est un président qui veut des ouvertures mais que les choses se fassent en ordre moi je trouve en félix fait en félix ce qu'on appelle le profil d'un bon président c'est vrai qu'il n'est pas parfait ça je dois le dire mais c'est le profil d'un bon président son premier quinquennat l'a amené d'abord à faire un travail de fond travail mokwa makassi ce kotalina niveau et loko wa bengi kaka barré c'était belé barré c'est tiens boca pardon ce qui te dit qu'un élément on a resté tiens boca aujourd'hui nous touchons les budgets ou et komitine à 16 milliards de dollars c'est déjà quelque chose où ils aussi n'a kétoï banako félicite indéko pourquoi tous ceux qui l'ont précédé batika lakomatsi abidji wanate l'armée nos forces de défense aujourd'hui bason abidji a plus d'un milliard de dollars je m'excuse donc vous constatez que la personne à zako salamo salana il remplit quand même à un certain niveau à une certaine mesure si vous voulez bien un niveau élevé il ya qu'on remplit va conditionner il ya un bon président mais comme il ne travaille pas seul il travaille nabade l'is et sanga nabatou nyonso basana katia l'opposition des lits et sanga zalina katia ben institution ah bon ah ben katia ben institution et bien c'est chan zalina katia parlement ce sont si on parle des institutions et aujourd'hui bascord est la question de l'is et sanga mais tout simplement nous voulons ici le profil soit rationnel c'est là où j'ai dit qu'il en rempli quand même à une certaine mesure donc azali n'a pas profilé singhéli et en 2023 n'a pas tout été réélectionné très bien je sais que maître ramazan maître 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 éric a l'oubli ta Chito renchérit directement la dossier à mi balai chef de l'état ce sera ma conférence des gouverneurs est ce que le lieu est impossible de développer rdc la base alors que tu comme déjà quelques 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 mois et l'élection est ce que chef de l'état ça a la base pour développer bokeh en a bichon est ce que c'est possible est Est-ce que c'est possible de le faire en ces moments ? Maître Roderick Ramazan, vous avez la parole. Bon, de toute évidence, il ne faut pas répondre parce qu'il n'y a pas eu d'attaque. Je vais répliquer sur ce que les débatteurs ont eu. Je vais vous dire que vous avez eu. Bon, d'abord, sur ma carte, il a eu deux choses. Après, c'est le critère, il a eu. Il a eu des critères parmi. Parmi les critères. Mais où est-ce que je prononce ? Parce que où est-ce que je prononce ? J'ai eu volonté politique. Non, je ne sais pas, c'est sentir Congolais. Je crois qu'il y a un mot. Je ne me suis pas trompé. Moi, j'ai donné des critères. J'ai parlé de l'expertise, donc de l'expérience, de la technicité. Ça veut dire la connaissance. Je crois que c'est sur des critères. Il y a eu un carnet d'adresse pour l'Aura qui est en train de faire un carnet d'adresse pour l'Aura qui est en train de faire un carnet d'adresse pour l'Aura qui est en train de faire un bandage. Non, ce n'est vraiment pas important. Je suis trop sérieux. Je suis très objectif. Ce n'est vraiment pas important. Le carnet d'adresse, le chef de l'Aura, dès qu'il arrive au pouvoir, il y a la possibilité d'avoir des carnets d'adresse. Ça, ce n'est vraiment pas un problème. Mais d'abord, l'expérience dans la conduite de la chose publique. Au cause de la novice, il y a eu un territoire. Il y a 25 ans. Il n'y a même pas d'expérience. Pourtant, nous sommes dans un pays où des défis sécuritaires sont énormes. Il y a beaucoup de territoires, mais il n'y a pas d'administrateur de territoire. Alors qu'il n'a aucune expérience. C'est l'expérience qu'il a d'avoir été sectionnaire de l'IDPS dans un coin du pays. C'est un peu bullshit. c'est un peu fou. Je comprends pourquoi Jécoco a fichigé les différentes nominations du chef de l'État. J'ai fermé vite la parenthèse, c'est entre les membres de l'IDPS ils conduisent le pays avec la volonté et pour répondre à la question de la volonté aujourd'hui la volonté, la simple volonté de Félix Tshiseki d'a démontré ses limites que pour diriger un État, il ne suffit pas d'avoir une volonté. Il faut avoir de la technicité et de l'expérience pour ne pas faire des bêtises, des erreurs commises dans mon programme, le roi, la sans-journa Tchilin, jelou, oh, mais ce n'est pas un total de la volonté, c'est un peu plus de détournement l'expérience, c'est des bons trucs, c'est un peu détournement, c'est un peu plus de procès l'ancien programme, c'est un peu plus de détournement détournement, une fois de plus on avait raison. Pourquoi ? Parce que nous on regarde les problèmes du pays avec des yeux objectifs et de la technicité ainsi que de l'expérience. Et lorsque nous posons nos avis sur des dossiers on sait trop rarement. Donc volonté déjà, la limite est belle et volonté. Bon, c'est sentir congolais, c'est sentir congolais ne suffit pas même ceux qui se disent conseillés très très spécial du chef de l'État, il s'est toujours senti congolais. La plupart des gens qui détournent l'argent des paisibles citoyens, des pauvres contribuables congolais, c'est senti congolais. Mais Yemogalobis, tous ces gens-là, quand ils arrivent au pouvoir effectivement, parce qu'ils sont aussi au pouvoir ils n'ont pas l'intérêt de servir les peuples, ils se servent d'abord eux-mêmes. La preuve, tous ceux qui n'achetaient pas des montres Rolex à 500 000 dollars, aujourd'hui ils s'achètent des montres Rolex de 500 000 dollars. Ceux qui ne s'achetaient pas des sacs Chanel à 17 000 dollars, aujourd'hui ils s'achetaient des sacs Chanel à 17 000 dollars. Alors que le peuple congolais n'a qu'à d'où je viens. Les Mekas, il y a 18 000 francs. Les Mekas, il y a 18 000 francs, mais ici on se la coule douce, on va à Marbella. Oui, ce sont ces gens-là qui en réalité ne se sentent pas congolais, ils viennent travailler pour leurs propres intérêts, non pas pour l'intérêt de ces peuples qui souffrent. Je crois que mon co-débataire, sur ce point, il a totalement raison. Totalement raison parce que ceux qui sont au pouvoir, ceux qui viennent au pouvoir, ne sont pas venus pour servir le peuple et ceux qui sont venus, c'est servir et non servir notre peuple. Maintenant, avançons. Il a dit des choses encore, il a dit il y a un problème, je ne sais pas si nous tous, nous avons la même culture politique, la même culture des chiffres et les Félix Tisséquet a augmenté les recettes. Écoutez, augmentation de recettes, on parle croissance. Dans un état, on parle croissance. Depuis 2000, déjà avec ma tata tapons, nous, on parlait d'une croissance à 5 chiffres. Donc, nous étions déjà, on parlait déjà de la croissance à 5,2%. Voilà les chiffres. Mais aujourd'hui, depuis 2021, post-Covid, aujourd'hui, on parle de croissance à 6%. Maintenant, analysons. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette croissance ? C'est là où il y a les débats. Les débats n'est pas dans ce qu'on vous fait miroiter. Quelle est l'origine de cette croissance ? L'origine de cette croissance est simplement les effets post-Covid. Ce n'est pas un effort particulier du gouvernement qui a conduit des réformes dans le secteur économique ou dans le secteur financier pour faire en sorte qu'il y ait croissance. Il y a la lettre d'intention même, la lettre d'intention du gouvernement qu'il a écrit aux institutions de Bretton Road pour dire qu'ils n'ont pas pu de 2021 à 2022 faire des réformes pouvant encadrer notre économie. Ils le reconnaissent dans cette lettre d'intention. Qu'est-ce qui se passe Mme Pila et les Congolais ? Les communes ne sont pas les cas. Dans ce cas, il y a un coronavirus qui est une entreprise qui a un domaine extractif. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un or, un cuivre, il y a un problème. 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 Conséquence, c'est que mon sol n'est pas quitté. Il y a un problème. Mais tant qu'il a décidé de relancer l'industrie après la situation du coronavirus, la demande internationale est en matière première. La demande internationale est en matière première. Ce qui fait que comme il y a un pays offrant, ceux qui demandent en matière offrent ça. Il y aura valeur. Il y aura valeur. Il y aura valeur nette au côté de l'Iban. Il y a une conséquence et il y a conjoncture. Il y a un effort et il y a un gouvernement. Il y a un effort et il y a un gouvernement. Il y a un conséquence et il y a une conjoncture internationale. Et ma tête aussi a vécu ça après la crise financière. Après la crise financière, ma tête a fait un peu à vivre. Il y a un période où il y a un monde où il y a un monde où il y a un monde qui a fait un développement, la croissance, les pays émergents et tout ça. Ce n'est pas nouveau. Donc, il y a un effet après la COVID offre à la matière. Parce qu'il faut d'abord faire la comparaison. Quand Kabila prend ce pays, des fois on fait des comparaisons bêtes. Les gens n'ont pas des cultures, des chiffres, ils veulent discuter sur les chiffres. Quand Kabila prend ce pays, il prend ce pays à quel budget ? Il y a un budget à un million. Kabila laisse ce pays à un milliard. Est-ce qu'on peut comparer les quarts où Kabila a trouvé ce pays et là où il l'a laissé en termes de budget ? Si on veut faire cette comparaison, ça veut dire que Félix Tissé n'a encore rien fait. Mais restons là. Parce qu'on parle de croissance, comment trouvez-vous normal que les pays a une croissance à la richesse de 6,20% alors que la situation sociale de la population ne change pas ? Mais c'est tout à fait légitime parce que croissance est un secteur moins encore. Il y a un secteur minier. Le secteur de la vie nationale est un secteur est-ce que l'agriculture doit subir croissance ? Non. Est-ce que le domaine est un industrie doit subir croissance ? Non. Est-ce que le domaine est une infrastructure doit subir croissance ? Non. Croissance est monolithique. Il y a un secteur moins encore la vie nationale, un secteur minier. Comme le secteur minier est un secteur pourvoyeur d'emploi, la conséquence logique en termes d'économie est que la population ne ressente pas cette croissance dans son assiette. Et tout ça, pourquoi ? Parce que le gouvernement se limite à constater les croissances pas pour travailler afin de diversifier l'économie. Ça, c'est un autre défi à relever. Et c'est ce défi-là que le gouvernement doit relever. Mais malheureusement, comme tu as un gouvernement ne s'est pas obligé de détourner. Qu'est-ce qu'ils font ? Budget 2021, c'est une très bonne chose. Mais comment ils ont consommé cet argent ? Sans loi rectificative, il y a budget. Il n'y a pas eu de loi rectificative du budget. Nous parlons état. Tout le monde nous parle à l'État. Nous sommes les matis. Budget, nous sommes les matis. Mais ils ont consommé plus de 2 milliards de dollars s'il vous plaît, chers congolais, sans loi rectificatif à budget. Ça se justifie comment ? Donc, il y a des milliards de dollars sans raison valable, sans pourtant nous présenter comment est-ce qu'ils ont consommé ces budgets, même la réduction de compte. il y a un moteur. Et vous me dites que ces gens-là sont sérieux. Non. Il n'y a pas de diriger le long de l'on a raison. Il n'y a pas de diriger le bonheur. Il n'y a pas de servir le bonheur. Et une fois de plus, il faut arrêter de dire qu'ils ont augmenté les budgets. Ce n'est pas un effort du gouvernement. Ce sont des efforts de la conjoncture internationale. Ils ont des conjonctures internationales. C'est ça que le budget est maintenant pas. Il n'y a pas de efforts au gouvernement. Il n'y a pas de efforts à la conjoncture internationale. La révision de la Côte d'Oignée n'a pas une position à un super profit. Ça, nous le connaissons tous. Tous ceux qui sont habitués à cultiver la droite fiscale, ils vont cultiver les chiffres, comment les choses se passent. Ceux qui peuvent dire ça, moi, je ne vous le permets pas parce que vous, je sais que vous êtes outillé, sauf si vous voulez manipuler la population. Vous, je ne vous le permets pas parce que vous le savez que ce n'est pas un effort du gouvernement. C'est le fait et la conjoncture internationale. Très bien. Maintenant, je crois qu'il a fini son dernier. Je n'ai pas fini. Je vous reviens. Je vous reviens aussi. Non. Tu as dit ça pour un souk. Non, ça peut un souk. Il y a souk à l'obat qui leur a mis en chine. Les congolaises ne sont pas obligés à l'immondition de la Côte d'Oignée. Il y a une faute à Félix Tisséke. Et donc, une façon de dire oui, tu as un congolais qui va au-delà qu'il y a une faute à Félix Tisséke. Une façon de dédouaner l'État. Parce que Félix Tisséke incarne l'État. Donc, si tu as obligés La faute à félicité, la faute à population, l'État a une responsabilité montée. Mais quel est le rôle de l'État ? On est entre juristes sur ce plateau, je pense. Le rôle de l'État, c'est de réjenter. Le rôle de l'État, c'est de sanctionner. Le rôle de l'État, c'est de poursuivre. Mais lorsque vous êtes incapable de gouverner l'État, il faut abandonner. Il ne faudrait pas chercher à jeter la responsabilité à la population et dégager votre irresponsabilité. Merci, merci, maître Hamadan. La responsabilité revient à l'État, la responsabilité revient au gouvernement qui est incapable de réjenter la société et de sanctionner quand il est possible. Merci beaucoup, merci. Ndeko, Eric, il y a un projet qui a échoué. Il y a un dossier à 145 territoires, pays de développement à la base. Est-ce que c'est possible de le faire ? Nous sommes le temps, nous allons ressentir quelque chose pour le développement rapidement. Cinq minutes. Merci beaucoup, Ndeko. Comment on peut faire cinq minutes par-dessus ? Pourquoi je fais cinq minutes ? C'est quand je les donne. Donc, depuis tout le monde, il y a un peu de timing. Pourquoi il faut, 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 il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. Il faut, 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 il faut. Il faut, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut. posé, il y a une personne morale comme il y a une personne physique il y a une personne qui a canalisé ce qui est à l'état, c'est ce qui fait que tout le monde a atteint il y a un domaine qui est à l'enjeu et sous tout cela il y a un pouvoir en place qui est en train de mettre de l'ordre pour que le lobby il va se servir il y a l'état il y a un exemple il y a un régime financière ça ne servait même pas dans la nation congolaise ça partait dans un pays autre que la République démocratique du Congo mais le long il y a un régime qui est devenu aujourd'hui DGDA sans compter tant d'autres je vous dis qu'il n'y a pas de mauvais dirigeants il n'y a pas de mauvais tour il n'y a pas de mauvais dirigeants mais si les dirigeants aujourd'hui dirigez bien c'est pour permettre c'est pour en savoir qui va fêter les capitals il n'y a pas de mauvais et il y a un déjeuner et il n'y a pas de mauvais c'est un régime il n'y a pas de mauvais qui apportent quelque chose ça demande seulement dès l'honnêteté c'est vrai c'est un marché bien c'est un marché bien notre infrastructure ce qui est une province c'est une province le pays est vaste le pays est vaste et qui est chasse seulement à elle seule n'est pas la République démocratique si bien qu'elle aille miroir à la République démocratique il y a la République démocratique du Congo. Il y a des infrastructures aéroportuaires qu'il faut construire par-ci, par-là. Nous avons des problèmes de communication. Quand je vais dire communication, nous avons le voie fluvial, nous avons Zéla et Mabélé, nous avons l'avion. Il faut construire les aéroports. Il faut construire les voies de communication, le route, pour permettre et le déplacement de beaucoup de choses. C'est ce que le président de la République est en train de faire. Malgré que ça l'ambit, c'est vrai ! Mais ça, comme ça, la volonté, il y a déjà beaucoup essayé bandiper. Oui, c'est ça. Combien n'a desaprendu la route? La route ? Je termine lui... On alrededor que là. Je termine lui... On disait lui qu'illaimed Zéla et M specjal зарraient. Pourquoi n'a pamiętaqué ? Maintenant, nous sommes Meow. Aujourd'hui, c'est ma nouvelle. Pourquoi ? Je termine les voitures, la route qui estardon à partir, la fois réduit par un Extraordinaire. On y a des huit犯és. qui a construit on nous dit ça c'est un bâtiment que nous avons un bâtiment parce que nous avons Quand il y a un régime qui était là pendant 18 ans, il va construire l'hôpital. Il y a un cinquantenaire, il y a un congolais. Il y a un boursier un congolais. Alors quand quelqu'un fait quelque chose, il va quand même, il n'y a qu'un condiment. Quand quelqu'un se bat pour que le Congo aujourd'hui, il n'y a qu'un congolais, il n'y a qu'un congolais, il n'y a qu'un congolais. On nous a crié ici, par-ci, par-là, au nom, le président de la République, mais aujourd'hui que les travaux ont commencé, les machines sont en train de tourner là-bas. Aujourd'hui, le ministère des budgets qu'on a laissé dans la carte, il y a un tour de l'île, il y a un ministère des affaires étrangères, si vous voulez bien, le palais de justice. Il y a un souci, parce que s'il faut que les gens appellent, il y a un souci, 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 je pense qu'il y a un souci. Ayant la bonne foi, certes, il n'a pas tout fait, mais il y a un souci et il a la volonté, il y a un souci. Aujourd'hui, il y a une force et la défense. Il y a un souci qui est filtré, il y a un souci désorganisé. Il est en train de mettre de l'ordre, il y a une force et la défense. Ça aurait été sous d'autres régimes, mais déjà tout de suite, il y a une négociation, nous, on laisse les Rwandais entrer. Tout ce qui est Rwandais, il y a un souci, 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 il y a un souci. Il y a un souci, il y a un souci, il y a un souci. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a une vision, il y a un côté pétale, il y a un appareil sécuritaire, il y a un bokeh, et qui édique des lois, des orientations qui permettent à ce que tu es dans la route, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'insécurité. Est-ce qu'ils ont ressenti dans le niveau de la population ? Ils ont ressenti. Quand on construit un hôpital, c'est pour quoi ? C'est pour la population. On est en train de construire, ça va servir qui ? Il y a qu'on servir, il n'y a pas de construire. Il y a quand même, même si je n'ai pas le nombre, il y a beaucoup d'écoles d'abord qui ont été réaménagées, si vous voulez bien réfectionner, et il y en a aussi qui ont été construites. Là, ça fera partie. Il y a Ope Sanga, il tente, il y a une mission, il y a un émission, il y a un école, il y a un école, voilà tel nombre, il y a autant d'écoles, il n'y a pas de telles... Il y a un école, 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 même les sociales, gratuité et enseignement. Il y a un école, il y a O.S.A.L.K.E. Il y a une famille, même ceux qui ont encore, ils ont encore balbicié, mais beaucoup de familles. Par exemple, ils ont des charges sur le plan financier, pour supporter leur charge, il y a une bonne classe. Donc, il y a quelque part, une bonne volonté, et O.S.I.E. ne peut reproduire le salaire. Bientôt là, on va même passer dans ce qu'on appelle la gratuité. Il y a un soin médical, si vous voulez bien, de la santé. C'est un projet qui va être mis en exergue d'ici là. Gratuité en maternité, vous avez un projet. Il y a une loi, il y a un programme, il y a une gratuité, il y a la santé. Il y a un soin, il n'y a pas de taupé, moins que, il n'y a pas de taupé, il n'y a pas de taupé. Puisque nous sommes l'un des pays ou bien l'une des contrées, où le taux de mortalité est beaucoup plus élevé, pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas l'accès facile dans ce qu'on appelle les talibes, les talisatopé, les soignants, les talisatopé, les talisatopé. Donc, on est entré, puisque nous avons trouvé un pays où il y a une nuance et il n'y a pas de taupé. Même dans la cambo, il y a une liberté d'expression. Sous Kabila, son chef, il y a un vol, il pouvait faire toutes ses déclarations à Salaki, qui n'est pas le député, c'est tout à fait normal. On a trouvé que c'est la démocratie, mais il n'y a pas de taupé, mais il n'y a pas de taupé. Il n'y a pas de taupé, il n'y a pas de taupé. Il n'y a pas de taupé. la réforme, c'est tout, ma cambo, je n'y a pas de taupé. Mais le soutien, ce n'est pas un mot qui est très bien. Et surtout, notre combat, c'est qu'il y a un impact, il y a un ressenti dans la population. En tant que ma cambo, ce n'est pas le détrucule. Il n'y a pas de taupé, il n'y a pas de taupé, il n'y a pas de taupé. Il n'y a pas de taupé, il n'y a pas de taupé. Il n'y a pas de taupé qui est un partit politique. Il n'y a pas de taupé. On l'a laissé aller faire ces histoires, Si bien qu'elles allaient sur ta campagne électorale anticipée, on connaît bien moi personnellement. Je connais nos politiciens pour ne pas singulariser mon exemple. Je connais les politiciens. Dans l'année prochaine, elles ont déjà l'année électorale. Donc, nous comprenons tout le monde. Si le délice est sang, il y a des robinets, des fontaines, des mailles, des forages et tout ça, il y a des bloqués. Politiquement, il pèse. Il pèse. Il pèse. Il pèse. Il pèse. Il pèse. C'est une distinction. Merci beaucoup. Il pèse. Il pèse. Il pèse. Il pèse. Il pèse. Il pèse. c'est la moque et à la poire au sable de secondaire et bisou n'y ont surtout à la carna j'ai la moque et l'élan d'élan et boucani c'est vrai que miss a les autres salé mam a mouté j'ai l'annou ma casse j'ai la moque au peu relier kinshasa n'a congou centrale 70 ans après l'indépendance c'est quand même une question c'est grave moi dans bokeh de komeu roman à ce qui est mission n'a bichos tomber son mot de la fin mais en boyango opposition et binobarambou kong ou aux abos posant à 6 mikambe komakina kinshasa quelle solution pour kinshasa est ce que kinshasa il faut qu'on reconstruire kinshasa est ce que kinshasa quelles sont les solutions au binoboré copé sa biche après l'obé ma problème et aboué et komali soussouté ba inondation aboué et komali soussouté mon amour à rôde et amazano salama si maman pilana roson il a quand même m'a kambou msoussou qu'on débatteur n'a pas l'obé et on n'a pas de culture à bachifra il faut ça la culture à bachifra pour comprendre niveau n'est pas problème il ya économie et la finance publique et à l'élie ne qu'on a fait à la taux à croissance de 2020 à 2021 si maintenant à la taux à croissance de 2021 à 2022 il va constater que le chiffre dont il avance en réalité il ya un sérieux problème qui donne questionner tous au regard de ce qui doit arriver et des c'est qu'il ya tout à croissance des à définition et à il ya indicateurs il ya évolution à richesse en boca bourrouille richesse en matière au que toi rana taux à croissance d'un secteur moral secteur mini ça doit vous inquiéter nous étant que des futurs gouvernants on s'est dit ce n'est pas normal c'est pourquoi notre population ne ressent pas tout ce que gouvernement a commis c'est la bu soir voilà la routine d'aïza dévoiler à domicile n'est pas autant en aucun moment prochainement sera une émission à bande de la maman d'ingouanaté le président en train de construire est en train de construire des routes de quelle route il parle de quelle route aïbsibiso en fait il ya encore une confusion vous savez qu'on voulait faire la politique à des choses qu'il faut comprendre il ya des routes d'intérêts nationales il ya des routes d'intérêts provinciales donc à la fin des comptes un type comme gentil n'yngo bilan aura plus de bilan c'est pourquoi mon âge est là mon bel et où les arroutiers intérêts provincials aux autres n'ont pas limité qu'à la commission au bilan et à gouvernement central ça c'est un problème encore que route sont européennes et c'est l'intérêt national bon il ya un problème donc un monsieur comme gentil n'yngo bilan quittera son pouvoir sans avoir un bilan mais je tiens à rappeler à mon frère qui veut qui veut les bilans de yamakamou anzela je lui dirai ceci en termes de route nous avons une affaire de 150 mille kilomètres de route nationale en république démocratique du kongo à kinshasa nous avons une affaire de quatre mille et quelques kilomètres de route dix mille kilomètres de route faut et archi faut il faut vérifier il n'y a que deux mille kilomètres qui sont pour la ville de kinshasa pour toute l'information tu vas aller chercher j'ai des statistiques des statistiques des statistiques sont fausses tu vas revérifier les chiffres ça c'est dix mille kilomètres et la construction de ce qui existe ça fait seulement des mille kilomètres apparemment on n'a pas on n'a pas la même lecture des de la carte du pays tu vas lire ça tu vas tu vas tu vas te rebuffer prochainement quand tu vas revenir tu vas changer des chiffres je t'encourage mais cependant je dis ceci sur le 150 mille kilomètres national vous en avez construit combien 300 c'est une honte 300 la route calamam bougie les chefs de l'état c'est réveillé un bon matin personne ne lui a demandé d'y aller il est allé dans cette route jusqu'aujourd'hui les travaux ne s'y font pas les travaux sont à l'arrêt et je te rappelle qu'elle est dit décembre dernier le mouvement citoyen à kananga et les collectifs de la société civile sont sortis dans la rue pour reclamer les débuts de travaux de calamam bougie les débuts des travaux de la procédure des chefs de l'état de barrage katende la réhabilitation du port d'il est beau ils sont sortis la police c'est un la police c'est un milicien à idepès avec de l'armes blanches mais sous sous bas qui j'étais pas de chose réelle quand tu veux quand tu as des ambitions politiques il faut suivre des informations partout comment ça se passe là-bas au cas ça il s'est connu de tous bah 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 article est bimé bah information est en boli voilà il faut rouler bah et ami balé pour pour la roue et bisous qui n'aura qu'où s'en m'a remboursé s'intimètre ministre et la justice provinciale et à kassai centrale interrogé dans l'oulouabourg fm je te parle de fait et les faits sont sacrés on est juriste toi et moi le sais l'oulouabourg fm le 11 décembre 2022 à l'hobiboui trois ministres babi bango bako kikou n'i matin une telle opinion contraire la kassai centrale contre les chefs de l'état ça c'est un gouvernement ça ce sont des gouvernants et vous trouvez ça normal et vous osez dire que c'est ça est venu pour faire de la propagande quand c'est salari a donné ses émoluments au début de cette législature pour aider l'inherbe qui n'avait pas d'ambulance qui n'avait pas de bonbons à lutter contre le cofi 19 c'était la propagande quand des listes sangra donnent de matelas à l'hôpital de benny à l'hôpital de benny qui n'a rien à voir avec le kassai ça aussi c'était de la propagande quand des listes sangra envoie toute une délégation à goma pour assister les déplacés des kanyarouchi n'a ça aussi c'est de la propagande mais attendez de quoi on parle de quoi on parle de quelle propagande il est en train de d'apporter une solution sur des problèmes qui lui ont été posés il ya deux ans passé il est en train de le faire avec ses propres moyens c'est qu'il faut faire face à ce problème parce que nos frères là où ils sont ils ont ils ont un sérieux problème ils ont besoin de l'eau les enfants ont besoin des bancs c'est que ce compatriote est en train de faire il faut l'encourager et non vilipaner et non envoyer une milice montée de toutes pièces par les gouverneurs et son gouvernant et son gouvernement pour s'attaquer à un principe des citoyens qui n'apportent que de l'aide à une population abandonnée par par votre pouvoir et autre chose pour finir des lycées sang a pèse quoi bon après vous avez des balances et pour savoir qu'il pèse comment il pèse combien mais s'il ne pèse rien pourquoi une prétendue présomption de sa candidature est en train de gêner l'idée pèse jusqu'à monter toute une milice pour s'attaquer assez bien s'attaquer à sa personne des lycées sang n'essaient jamais prononcer candidat président de la république et la question que je me pose la remue tout n'a mis qu'on a dit candidatira des lycées sang n'est pas le bivoué c'est alors ma réponse il y a bataille de pèse par le bivoué n'a l'a dit moi si moi il y a des pèses boyan baké penna chien la bino kéna cassay candidat ok ou bimate mais n'a cassé et zara des lycées sang n'a même s'il s'est pas encore prononcée noël tchani pas à candidat son délices sang a aussi au pz t pourquoi candidatira noël tchani et aux jeunes et il est peste et vous vous attaquez que à des lycées sang ça ça m'étonne noël tchani et du cassay il s'est prononcé candidat personne ne l'insulte personne ne l'attaque des lycées sang n'essaient pas prononcer candidat mais tout le monde l'attaque tout de l'idée pèse l'attaque les militants les cadres l'attaque qu'est ce qu'il vous a fait mais ne pèse pas les cellules tranquilles et ne pèse pas les cellules tranquilles comme vous le dites mais c'est qui est vrai est que aujourd'hui au cassay où je viens je constatais que les langues se sont déliées les peuples commencent à dire que tchisekedi a échoué ça ne va pas et il y a une partie de la population qui croit à un discours qui croit à des réalisations 3 secondes et une promesse de plus parce qu'on parle de promesses comme d'habitude moi j'étais pas étonné de voir le président de la république promettre qu'il ne va pas réaliser de la même manière à promettre qui n'a pas tué à boire à l'angoisse a la bague banze l'a à sarate a Ryan the war forage à sarate a ropy sa prong heritage tz a prometta sous bata nana kissasawa fatiche city et salé mate a prometta mome belé belé zannis a sa salle et marate a era mad technician promesses Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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